Le train au départ de Bruxelles, quai 4, arrive quai 5. Faut courir et ne pas rater le train. Je m'appelle Béatrice Marlier et je suis speaker. Je fais des voix depuis 30 ans. Creutvat, actuellement pour un acheté, deux reçus. Je suis la voix de la SNCB, de la SNCB. Mesères. J'ai appris mon métier complètement par hasard en ayant un petit ami qui était un gesson. La personne qui devait venir n'est pas venue. Le vendredi soir, il m'a dit que tu vas le faire à sa place et on verra. Il m'a dit que tu as une bonne voix, tu as une belle voix, tu parles bien, tu devrais t'entraîner. Je me suis beaucoup entraînée. C'est devenu mon métier. J'ai été frappée à toutes les radios en disant que ça vous intéresse. Je fais des voix, je suis disponible. Tout le monde m'a appelée. Et puis là, ça a été le bouche à oreille. Et je ne sais pas, je suis toujours là. Le métier de speaker, c'est toutes les voix que vous entendez mais que vous ne voyez pas. Donc c'est aussi bien la pub à la radio, à la télé, maintenant sur les réseaux sociaux. La Renoir Canary Tech, actuellement à 239 euros par mois. Ce sont les jingles radio, les promotions en télé, donc les annonces de films, le programme du soir. La Une présente. Ce sont des voix que vous entendez au téléphone. Bonjour, bienvenue chez Orange. Le doublage dans les magasins, actuellement au rayon chaussures pour une chaussure en cuir achetée, la deuxième offerte. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à tout niveau. Mes proches disent que je suis une voix. Mes enfants, elle fait quoi maman ? C'est une voix. Donc on demande parfois des explications. Et c'est quoi une voix ? Je suis la voix de la RTB pour les programmes. Une des voix, en tout cas de la Une. Je suis la voix de la radio Vivacité. Action, Vémane, 3h20, 5h d'aujourd'hui. En cuisine, jusqu'à 10h30 sur Vivacité et sur la Une. Une action en tirée de 24 heures, avec du coton de haute qualité et facile à enfiler. Dove, Pampers, Schwarzkopf. Désolée pour ceux que j'oublie. Il y a plein de types de voix. Moi, je pense avoir une voix vraiment, je dis souvent banale, mais ce n'est pas négatif. C'est dans le sens, elle est médium, elle est neutre. Elle n'est pas typée dans le sens, à la Jeanne Moreau, très, très grave, très basse ou des choses comme ça. Elle n'est pas typée dans les aigus. Parce qu'il y en a qui parlent vraiment beaucoup comme ça aussi. Elle est un peu au milieu. Ce qui veut dire que je peux m'amuser dans une palette plus aiguë, plus dynamique. ou beaucoup plus basse, plus calme, plus sensuelle. Et je peux m'amuser. Sur un écran pub, on peut parfois m'entendre deux, trois fois d'affilée. Par chance, si c'est des voix très différentes, on n'imagine pas que c'est la même personne. Et c'est la même personne. C'est enregistré comme ça, mais peut-être que l'entendra pas. T'as quelqu'un ? Il doit avoir 20 ans que je suis isolée ici. On ne m'aime pas. Help ! Sauvez-moi ! Le défi d'un artiste pourrait exister à part entière. Le temps d'une histoire. L'eau, tout de suite sur la une. Ok, top. Franchement, elle l'a bien fait. C'est un bon poney sauvage. Ouais. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le challenge et le défi. Donc, arriver à gérer un morceau de texte sur lequel il faut lire avec le même rythme, ou le même sourire, ou au contraire, très bas, mais dans un tempo qui est excessivement précis. Je dirais que la SNCB est un gros projet parce qu'il a fallu lire toutes les gares de plusieurs façons. Je ne me souviens pas de combien d'heures ni combien de lignes, mais il y avait plusieurs pages. C'était long. C'est vrai que c'est gai de dire, ben voilà, la voix que tu entends dans les gares qui t'annonce ton retard, c'est moi. Et moi, j'ai même moi-même raté mon train à cause de moi-même. Et oui, alors j'ai vu, il y a sur TikTok, il y a plein de gens qui sont apparemment fans de la voix et qui me disent, madame, ça ne se dit pas comme ça, ça ne se dit pas comme si. Il faut comprendre que moi, je ne connais pas toutes les villes de Belgique, bien évidemment. Donc, les gens qui ne sont pas de ce métier, ils pensent que s'ils ont une belle voix, ils ont accès au métier. Pour moi, c'est franchement la chose, je ne vais pas dire la moins importante, parce que si on a une vraiment pas très jolie voix, ça n'ira pas. Mais on peut avoir un tout type de voix et accéder à ce métier. C'est derrière, c'est pour moi la technique, savoir travailler en texte, savoir le mettre en lecture avec tout ce qu'il faut pour que ce soit agréable à entendre. Mais ceux qui sont le plus impressionnés, et ça aussi j'adore, c'était les amis de mes enfants. Et donc, quand ils viennent à la maison, c'est « Madame, il paraît que vous faites », je dis « Oui, c'est quoi ton arrêt ? » « Ben, moi, c'est mes airs. » « Mes airs ! » Alors là, je vois, mais instantanément, la même réaction chez tout le monde, c'est « Ah oui, c'est elle. » Je dis « Ben oui, forcément, c'est moi. » Et je dis, chaque fois, pour peu, ils font ça. Ils sont dans le tram. Celui qui s'accroche, qui est passionné, qui n'a pas d'accent, a une diction claire, peut moduler facilement avec la technique et jouer avec la technique. Welcome. Il y a encore du boulot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada